Et de soutenir l'individu L'individu C'est-à-dire qu'il y a eu de l'équipe de l'équipe. Nous sommes avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur une réflexion assez essentielle. C'est la protection des créateurs d'oeuvres audiovisuelles dans l'environnement numérique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les créateurs de films en Afrique et à travers le monde font face à un défi. Le défi, c'est comment protéger leurs droits à être remunérés dans un environnement qui est devenu celui du numérique et essentiellement du streaming. Vous avez des plateformes qui aujourd'hui exploitent les oeuvres, je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez, mais qui demandent à ce que les créateurs, ici par créateur on entend réalisateurs et scénaristes, leur cèdent l'entièreté de leurs droits. Et donc ce sont les plateformes ou les producteurs qui deviennent les « propriétaires » des droits, c'est-à-dire les titulaires de droits. Et donc le créateur est obligé de céder son droit à être remunéré, parce que le droit d'auteur est un droit patrimonial, c'est-à-dire qu'il vous permet de recevoir de l'argent chaque fois que votre oeuvre est exploitée.